C'est important, c'est difficile de savoir exactement en France combien de streamers peuvent en vivre. C'est-à-dire dégager plus qu'un smic. Je pense vraiment pas beaucoup. Mais non. Combien en plus proche en France ? 329. 329 ? Ah ouais, il a délivré un chiffre instantanément ! Ah ouais ! Il a fait une vraie... Et du coup, nous, il nous a compté deux fois ou... Ce que vous venez d'entendre, c'est un débat sur Popcorn, l'une des plus grosses émissions sur Twitch, entre Domingo, Etoile, Jiraya et Trixie. Quatre streamers qui, aujourd'hui, vivent du streaming et qui débattent de l'avenir de la plateforme. Parce que même si Twitch a déclaré plus de 2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, la plateforme a fait face, cette année, à une nouvelle vague de licenciements pour, je cite, essayer d'être rentable. Ils ont viré plus de gens qu'il y a de streamers rentables en France. La plateforme ne serait pas... C'est lui le fou du bus chef de Twitch. Ah ouais ! Mais oui, on l'a vu hier, elle, en plus, à Trixcon. Bah, on est passé à côté de lui plusieurs fois. Tu l'as même dit, frère. Chaque heure, en France, c'est en moyenne 5 000 personnes qui s'affrontent pour capter l'attention de 100 000 viewers via leur stream. Putain, c'est qu'un pool de 100 000 personnes, hein. C'est pas si énorme. C'est là que tu vois qu'on a choisi la plateforme la plus niche. Mais imagine, la plateforme pète. On est les rois du pétrole, hein. Mais c'est pas qu'elle va péter, c'est que le live streaming, ça rentre dans les habitudes des gens. C'est ça, en dehors de Twitch. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que même si Twitch trop, la pratique du streaming va rentrer de plus en plus dans l'habitude, quoi. Et faut pas oublier aussi que, moi, combien un truc que je vois chez beaucoup de darons qui connaissent pas Twitch, qui parlent de la télé, c'est le truc de... À l'époque, à la télé, il y avait du direct, il y avait du vrai direct, c'était marqué. Tu sais, à la télé, il y a ce truc de marquer en direct, dans le coin, dans l'image et tout. C'était un vrai truc de valeur ajoutée. Et je pense que c'est ça, la vraie valeur ajoutée de Twitch qui va faire que ça va exploser chez les normies. C'est la pratique du truc du direct live pour de vrai, du vrai direct, qui manque de plus en plus aux gens. Et hostélo, ça a raison, je pense. Twitch doit très certainement louer ses serveurs Amazon, maison mère, et donc transférer son bénéfice net à la maison mère pour apparaître comme déficitaire et éviter les taxes à 100%. Les serveurs, ça coûte quand même une blinde dans tous les cas. Donc je pense que... Je ne sais pas s'ils sont aussi déficitaires qu'ils le disent. Écoutez, maintenant que je fais un peu de business, tout le monde est déficitaire tout le temps. Sans se demander qui gagne de l'argent. Oui, on dirait que personne ne gagne de l'argent dans ce monde. C'est une dinguerie, ça commence à bien faire. Puis à être déficitaire. Nous, en vrai, on vous savait que c'est que la seule fois où on dit qu'on est déficitaire, c'est qu'on l'est vraiment, c'est-à-dire le Zawah Cho, quoi. Oui, mais après, c'est parce que ça propulse la chaîne. Ça propulse la chaîne. Oui, 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 en vrai, on y gagne, bien sûr. C'est un investissement. Les fois, on a perdu de l'argent, c'était des squats filo où on dépensait de l'argent. Les squats filo, Zawah Cho, c'est les émissions qui nous coûtent le plus cher et qui rapportent un peu rien. Après, Zawah Hebdo, ça coûte une blinde aussi. Mais pareil, si on réussit l'émission, ce qui n'est pas dit, a priori, ça va propulser nos chaînes. Donc l'investissement, on veut la chandelle. Puis pareil, tu vois, il y a plein de gens qui sont en mode, des fois, ils sont en mode, je ne comprends pas, alors qu'ils ont juste besoin de câbles. Pourquoi ils font tout ça ? Pourquoi vous dépensez du temps d'argent dans les locaux et tout ? Parce que justement, ce qui, pour moi, me semble plus cohérent, c'est de se dire, bon, on a des moyens de prod. Ça, c'est concret. Si demain, Twitch ferme, vas-y, quand tu as un plateau, des caméras, une équipe technique, tu peux compter sur YouTube. Et puis attends, il y a aussi la réponse simple, c'est aliénant d'être chez toi tous les jours. Oui, mais il y a ça aussi. J'ai envie d'aller au bureau et de regarder Tobi faire sa tête de timide. Le dream, quand tu es un, je pense qu'il va en parler, mais quand tu es un streamer ou youtuber ou peu importe, auto-entrepreneur, c'est d'avoir une activité où tu te professionnalises parce que ça te permet de garantir, tu vois, de pouvoir continuer ton activité réellement. Il n'y a pas juste de dépendre d'un seul algo, d'une seule plateforme, ce qui rend fou, quoi. C'est environ 400 000 personnes, toujours en France, qui appuient sur le bouton live. Ce n'est pas donc 1%, ni 0,1%, ni même encore 0,01%, mais bien 0,001% des streamers qui... Waouh, let's go ! J'ai l'impression d'avoir gagné deux fois. On est l'élite. La première fois, c'était quand l'ovule. Et là, j'ai regagné. C'est fou, hein, regagner comme ça. Chaque mois, se dégage un SMIC des revenus générés avec Twitch. Ok, maintenant j'ai envie de poser une autre question. Et si le problème n'avait jamais été la répartition des revenus avec la plateforme, ni même la monétisation ? Et si le problème, c'était pas les 329 streamers qui touchent au moins un SMIC ? Quoi ? C'est nous les problèmes ? C'est nous le problème ? Plutôt... Si, si, il vient de dire que si, c'est nous le problème. 99 671 autres qui n'en touchent pas un. Ah ! Ah oui, 400 000 qui touchent rien. Il y a des mecs qui font du Twitch, mais c'est pas leur activité principale Twitch, parce qu'ils vivent de la sphère, de toutes les activités d'influenceurs autour, peut-être d'Instagram, de YouTube, de ci, de ça, tu vois, donc c'est hyper complexe de... Tu peux trouver... Les amis, les amis... Pour que vous compreniez mieux, il est important de prendre de la hauteur. Beaucoup de hauteur. Premièrement, et ça peut paraître bête, mais c'est quoi un SMIC ? Le montage ! C'est trop bien ! Le SMIC, en 2024, c'est environ 1 400 euros net pour 35 heures de travail par semaine, ce qui nous donne à peu près 9,22 euros de l'heure en net. Maintenant, c'est quoi un SMIC quand on est streamer ? C'est 1 600 euros. Avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est le minimum de chiffre d'affaires à générer. Je pense que c'est important, pour bien démarrer cette vidéo, de commencer par poser les termes. Quand je vous parle d'un SMIC à 1 600 euros, on parle bien d'un revenu et pas d'un salaire. Quand vous avez une activité en France, sur laquelle vous n'êtes pas salarié, vous devez monter une entreprise, une micro-entreprise pour démarrer. Et pour dégager un salaire qui équivaut à un SMIC, il vous faut un revenu, qui va augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise, d'au moins 1 600 euros. C'est important ce qu'il a précisé là, parce que je pense que pour plein de gens, c'est flou aussi ces histoires. De net ou de brut ou quoi que ce soit. On est juste en train de se dire qu'il faut 1 600 euros sur les comptes de l'entreprise pour pouvoir vous verser un SMIC aux alentours des 1 400 euros. Et vous allez voir que dans la vidéo, on va parler d'indépendants, de TPE, de PME, mais on va... Regarde, vous avez vu nos employés ? Ouah ! Non, 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 non ! C'est plus que ça en vérité ! On est d'accord que c'est 25% ? Ouah ! Et rappelle que c'est un 35 heures. Alors si je sors cet argument, vous allez d'un coup, vous allez voir flou. On va vous payer au SMIC pour les 20 heures que vous faites là et vous allez voir. Vous allez changer d'avis. Au final, vous allez trouver ça pas si mal. Ça plus tard, c'est pas un cours de comptabilité. On a notre base. Oui, ils ont raison. C'est 22%. Non, mais par contre, oui, il a raison sur le... Mais après, de toute façon, un salaire, c'est pas un revenu. C'est là où il a raison dans tous les cas. Un salaire, vous cotisez aussi pour du bon. Ce qui reste, lol, de chômage, de retraite, de tout ce que vous voulez, quoi. Quand vous avez un revenu, en plus de ça, vous devez prévoir qu'il est possible que ce revenu-là soit fluctuant. Alors, en plus, sur Twitch, sur n'importe quel type de métier comme ça, ça varie énormément. Et prévoir si vous êtes malade, si vous vous arrêtez. Donc, en fait, en théorie, il faudrait même plus. Bah oui. Oui, parce qu'il faudrait un truc... Bah oui, t'as pas la sécurité de l'emploi. Du coup, pour la vidéo, je me suis permis de récupérer les deux grosses bases de données que sont TwitchTracker et Suligno. Les calculs sont approximatifs, mais vous allez voir, ils permettent de se donner une bonne idée de la situation. Un des facteurs les plus importants, c'est le temps. Le temps sur Twitch, il en faut. Pour vous la faire simple, la grande majorité des entreprises et des indépendants ne font pas que calculer l'argent qui rentre sur les comptes. Ils calculent la rentabilité en fonction du temps. Si vous dégagez un SMIC de 35 heures, mais que vous devez travailler 50 ou 60 heures par semaine, bah c'est plus un SMIC, car vous n'êtes plus à 9,29 de l'heure, mais plutôt aux alentours de 5 ou 6 euros de l'heure. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. Ouais, ouais, bah oui, c'est... C'est le génie des... C'est pareil. YouTube et tout, gros. Moi, je trouve YouTube, limite... Ce qui a limite le streaming, tu sais, il y a... Tu peux... Ça dépend de ce que tu fais sur Twitch. Parce que, par exemple, faire une émission, un Zawa Show, c'est des mois de préparation, de prod, d'organisation. Sur le moment, il y a des tas de gens qui vont être là. C'est pas du tout un live que tu envisages comme je joue à Dragon's Dogma 2 sur ma chaîne secondaire en légende à 2 heures du matin en slip après avoir hésité à lancer une série. Moi, pour moi, l'exemple de ça, c'est... Gips, là. Quand il faisait... Lui, il a arrêté d'ailleurs depuis où, genre, il passait 20 heures ou, je sais pas, 15 heures de stream par jour sur Valorant à être l'un de ceux qui avait le plus de subs sur Twitch à faire de la thune de fou. Donc, moi, je pense que si tu prends le taux horaire par rapport à ses heures de stream, bon, vu l'argent qui se faisait, ça marche, mais le gars s'est aliéné, quoi. Genre, au bout d'un moment, il a craqué, il s'est barré, quoi. Mais après, il était chez lui et il n'avait pas de frais, quoi. Ça veut dire... Je pensais peut-être qu'il payait quelques bonheurs. Pour la santé mentale. Mais voilà, c'est ça. Le gars a craqué, quoi. Le gars a craqué. qui, sans Twitch, jouent des milliers d'heures à la parance, à League of Legends, à Valorant. Quand je joue à un jeu vidéo peinard dans mon salon et quand je joue en live, oui, ça demande un peu plus d'efforts. Mais ce n'est pas non plus de la folie, tu vois. C'est pas genre t'as fait en restauration. Tu vois, genre, c'est pour ça que... Pour un SMIC et où tu fais... Bref, oui. Ça dépend, mais c'est pour ça aussi, je pense que plein de gens, ils se font des petits lives un petit peu sur leur chaîne pour faire marrer leurs quelques potes sur un Discord, peut-être choper un ou deux spectateurs qui se ramènent ici et là, tu vois. Mais ils ne vont pas forcément l'envisager comme un métier. Et même s'ils vont gagner 200 balles à la fin du mois, ils vont se dire vas-y, c'est toujours 200 balles de plus, quoi. Après, il y a le cycle vicieux. C'est que Twitch te dit... L'enfer, je pense, c'est quand tu t'investis pour en faire un métier que t'y passes énormément. Tu sais, genre, il y a beaucoup de petits streams, streamers, streamers qui streament beaucoup, qui montent des TikTok, qui montent des best-of eux-mêmes, qui investissent vraiment pour pérenniser le truc et qui finissent avec des 400 balles par mois, tu vois, qui ne peuvent pas vivre et qui sont vraiment en turbo galère. Et je pense que, tu vois, c'est ce ventre moula qui doit rendre fou et qui doit faire souffrir et dans lequel, genre, t'es dans la pauvreté, tu ne comptes pas tes heures, c'est l'enfer, tu vois. Enfin, tu vois, quand t'es à un autre stade où tu fais de la thune, genre, oui, clairement, c'est pas la restauration. Quand t'es en mode, t'as de la reconnaissance. C'est ça, t'as de la reconnaissance. T'as de la reconnaissance, en fait. Je pense que même sans argent, parce que moi, j'ai connu un monde où YouTube, ça ne gagnait pas trop d'argent, rien que la reconnaissance, les commentaires, les trucs positifs que tu pouvais recevoir, les invitations des gens qui avaient envie de te rencontrer, qui t'invitaient à un festival ou je ne sais pas quoi, ça valait presque le coup, tu vois, parce que ce qui est dur aussi, je pense, dans la vie de petits streamers, c'est le fait que tu lives, il n'y a un peu personne. Tu vois, je pense que c'est ça qui n'est pas très marrant. Moi, c'est là que tu vois aussi le tir de déter des gens où ils sont sur un chat avec 4, 5 personnes qui parlent un peine et ils animent leur stream, Genre, animer un stream avec personne qui parle dans le chat, c'est genre, ça doit être terrifiant, quoi. S'il y en a dans ce cas, dans le chat, force à vous. Après, il y en a aussi, même quand ils ont une personne, ils ne parlent pas. Mais moi, je trouve le plus dur, c'est le côté genre vidéo YouTube ou quoi, parce que vidéo YouTube, c'est vraiment des heures d'écriture, de montage, de machin, sortir une vidéo qui fait 2000 vues derrière, qui ne rapporte rien. Moi, j'ai connu de taffer comme un chien sur une chaîne YouTube et de gagner 150 balles à la fin, tu vois. Alors aujourd'hui, on va se dire c'était worth it. Bah oui, parce que j'ai réussi à en faire quelque chose, mais sauf que des tas de gens ont abandonné, ou continuent de faire des vidéos et ne gagnent rien. Donc en fait, c'est toujours pareil. C'est pour ça que ce sujet-là, même s'il le précise très bien dans sa vidéo, lui, il n'y a pas de souci, mais c'est que c'est très bizarre parce que c'est des métiers chelous. Et c'est toujours les métiers artistiques, c'est pareil avec le graphisme, c'est pareil avec, tu vois, tous ces trucs-là, les gens vont se dire ah ouais, mais ces petits dessins, ouais, mais tranquille, c'est simple, c'est la passion, la fameuse passion, quoi, tu vois. Ou ça ne vaut rien jusqu'à ce que ça vaille quelque chose, quoi. Un streamer doit donc générer au minimum 10,50€ de l'heure pour dégager un vrai SMIC à 1600€. Et ce nombre d'heures de streaming, ça tombe bien parce qu'on l'a. Si on reprend le tableau, en moyenne, les 329 plus gros streamers travaillent 144h. Et c'est donc plutôt intéressant de constater qu'en moyenne, en moyenne, 144h. Un streamer qui peut vivre de son activité ne stream pas plus qu'un contrat de 35h, même si dans les faits, ça compte pas toutes les centaines d'heures cachées pour le montage, la préparation ou autre. Mais retournons le tableau pour aller voir les autres streamers. Limite, moi, je trouve l'animation stream, c'est limite... Alors, il faut arriver en forme. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut arriver plus ou moins en forme. C'est-à-dire quand t'es crevé, que t'as mal à la tête, que truc, c'est forcément... T'es moins performant. Faut que t'es lancé, ça va. Après, bon, oui, il faut rester pro, quoi. Tu vas pas te plaindre alors que les gens, ils sont crevés et que t'es là pour les divertir, quoi. Ah ouais, c'est bon, hein. C'est bon, hein. Évidemment. Mais c'est vrai que, par exemple, ce qui, je trouve, ressemble plus à un vrai travail dans ce qu'on fait, c'est la prod, quoi. La prod, le fait de gérer les différentes chaînes, les machins, les contrats, la compta. Ça, ça ressemble beaucoup plus à un vrai métier, entre guillemets, dans le sens où il y a des tâches pénibles que t'as pas forcément ultra envie de faire et qui sont pourtant nécessaires et qui te prennent vraiment du temps, quoi. Mais oui, évidemment. C'est ça aussi la différence, quoi. Faut que ça vaut les salariés du chat. Et puis surtout, on gagne assez pour ça, quoi. Voilà, ce qui me motive aussi, c'est que je me dis, bon, bah, derrière, j'ai de l'argent, quoi. Combien de personnes gagnent moins de 1 euro de l'heure avec le stream ? 2737 personnes. Vous allez me dire, Samy, tu forces. Ils doivent pas investir trop de temps dans la plateforme. Vous savez combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure pour 35 heures de travail par semaine ? 958 personnes. Et combien gagnent moins de 1 euro de l'heure pour 35 heures par semaine ? Quand même 716 personnes. Eh, mais parce qu'ils y croient. Et c'est là le génie de Twitch. C'est de pouvoir faire un peu de thunes et en fait, de proposer ce qui est dégueulasse, c'est de proposer le même contrat, voire même un contrat moins bien en 50-50. C'est à des petites chaînes, quoi. C'est-à-dire que t'es là, tu fais... En fait, 100 euros de différence quand tu fais 200 balles, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ouais, mais après, c'est le temps que t'investis, t'es pas rétribué à la juste valeur, quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression que le bon choix, c'est autant que possible, je sais pas, streamer pour te taper des barres sans faire gaffe à ça. Et si un jour, ça marche, ça se met à marcher, bah là, tu commences à rendre viable ta truc. Enfin, je sais pas. Après, nous, c'est ce qu'on a fait. On gagnait rien. On était en mode, vas-y, c'est notre strat, on va en faire un truc. T'as pas le choix, mais c'est pas pour autant que c'est pas... Après, comment penser à un modèle faire une solution pour YouTube et le streaming ? C'est le salaire à vie, mais on s'en branle des YouTubers et des streamers. Moi, si je veux le salaire à vie, c'est aussi pour tout le reste des gens. Bah oui, c'est ça. Et pour qu'on reconsidère les chauffeurs de bus, les gens qui bossent... Là où t'as raison, c'est que le salaire à vie, même en dehors du YouTube et du stream, c'est que si t'as envie de passer un an à taper une barre à faire un truc qui te fait marrer plus ou moins artistique, que ça soit streamer, faire de la musique ou j'en sais rien, tu pourrais quoi. Bah oui, et combien de gens au RSA, au chômage, à l'AHH, vont sur le streaming, mais même pas tant pour essayer de faire un biais que pour occuper leur journée où ils peuvent rien faire vu que c'est des chômeurs. Tu vois, t'as pas énormément d'argent, ta vie, elle est pas hyper remplie socialement. Et t'as Twitch qui te permet d'entretenir une forme de relation sociale. Si t'aimes bien les jeux vidéo, c'est assez évident de te retrouver dessus. Ça te permet un peu de t'exprimer artistiquement, politiquement. Tellement de mépris. Quel mépris ? Où est-ce que tu vois du mépris ? Toi, t'es Matrix, c'est toi. Vous, on a mis du mépris, là. Toi, t'as envie, genre... Allô ? Pour voir du mépris. Moi, je pense que c'est ton mépris dont tu parles, là. Bah oui. Perso, ça a été ma vie pendant 15 ans, ce dont on parle. Le jeu est pas... Le jeu est pas fou. C'est vrai qu'on pourrait penser peut-être à des plateformes qui rémunèrent un peu mieux. Il y avait eu ces idées-là. Il y avait la quadrature du net qui avait parlé de la taxe Internet. Putain, ça date, hein. Où ils vous disaient, bah, on peut faire, en gros, on prélève aux fournisseurs d'accès, pas aux gens. Il faut bien d'ailleurs mettre en sorte que les abonnements ne montent pas et qu'on prenne ça sur les bénéfices des fournisseurs d'accès. Alors déjà, premier truc utopiste de gauchiste parce que même si demain, il y avait une taxe Internet, je suis quasiment sûr et ensuite, il disait n'importe qui qui effectue un certain nombre de travail, de production, donc ça, c'est à déterminer, pourrait la demander et on pourrait faire des paliers en fonction de la notoriété et aussi de la qualité, c'est-à-dire est-ce que ça suscite plusieurs emplois ou est-ce qu'une seule personne pour rémunérer ? Et ça pose plein de débats politiques et éthiques et notamment, la quadrature du net, il y a eu la question et les pornographes alors ? Parce que les pornographes, donc toutes les personnes qui font du porno, qu'on appellerait TDS aujourd'hui, est-ce que du coup, c'est des créateurs ou des créatrices vidéo web est-ce qu'ils méritent ? Et la quadrature avait dit si on commence à juger moralement un contenu, après on va commencer à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien et ça va ressembler à une solution étatique. Du coup, tu rémunères 4chan du coup ? Ils avaient dit on fait aussi les vidéos porno. Non, ils parlaient que de vidéos je crois à l'époque, tu vois ? Mais c'était vraiment au tout début. Tu rémunères Conversano du coup ? C'était une solution, bah ils avaient dit on fait tout le monde parce que si tu fais pas Conversano, pourquoi on ferait d'Aniraz qui sont de gauche ? C'est la même réflexion que sur Tipeee, tu vois ? C'est la même réflexion, tu vois, de à quel point t'appliques le truc ou pas ? Et donc ils étaient là, on fait pas de jugement moral, peut-être, je pense, pour Conversano, peut-être il pourrait y avoir des trucs en mode trop le racisme, ce qui est interdit dans la loi, tu vois, par la liberté d'expression, tu vois, peut-être. Mais vu que la pornographie est autorisée, bah vas-y, tant que c'est pas de la pornographie genre pédophile ou tu vois, des trucs interdits, vas-y, on y va. Et ça faisait scandale déjà à l'époque, ça faisait débat et tout. Bon, évidemment, cette taxe-là, c'est un projet trop à nard, trop libertaire, trop de gauche. Oui, trop libriste, quoi. Oui, voilà, pour que qui que ce soit prenne ça au sérieux, tu vois. Mais c'était une idée, mais sauf qu'en fait, moi, le truc aussi là-dedans, c'est que ouais, ok, c'est pas très marrant de créer du contenu. En général, c'est mal payé et tout sur Internet, sauf que bah, vas-y, il y a tellement d'autres métiers prioritaires immos. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et surtout, c'est sur-médiatisé, moi, je trouve déjà. Ah ouais, En fait, si tu faisais que ça, si c'était la seule décision politique que le reste du monde du travail était pareil que maintenant, mais que juste, il y avait ça pour Internet, en fait, ça devrait être inscrit dans un truc plus global. Oui, mais bon, ça va, quoi. Genre, il y a quand même des gens qui prennent bien plus cher et qui sont bien pour des métiers de merde avec rien, quoi. Bah, et c'est pour ça que les règles du libéralisme s'appliquent et que tu les acceptes, et que tu es en mode, bon, quand tu te mets sur Twitch, en général, ta situation, soit elle est très, très bien et tu as suffisamment de thunes pour te permettre de t'y mettre, soit au contraire, tu n'as que dalle. Moi, je vois ces deux profils. Nous, c'était ça. Mais très souvent, Internet, c'est ça. C'est soit, vas-y, je vais m'acheter tout le setup de streamer, je vais faire trois lives et je vais m'en battre les couilles parce que ça ne me plaît pas. Et ça, à l'époque, ça nous mettait un peu le seum, forcément. Mais après, il y a aussi le truc d'avoir du temps, Raze qui se fait virer de l'intérim plus moi qui a rien d'autre. Mais nous, on n'avait pas le choix, c'est le cliquet trop particulier. Mais oui, mais sauf que c'est tout le temps ces cas-là. Combien de gens sont sur Twitch parce qu'ils sont, comme je disais, à hage, chômage ? Oui, de fou, de fou, de fou. C'est justement, et quand ils retrouvent un vrai taf, ils abandonnent un peu leur chaîne, tu vois, que ce soit YouTube. Moi, j'en ai rencontré plein des créateurs et des créatrices dans cette situation-là. Pour ça, il faut que t'aies au moins du temps et en général, tu tentes la loterie et puis après, en général, la loterie, elle te dit nique ta mère, tu vois, sauf quand t'es d'Aniraz et que t'es un génie, quoi. Attends, oui ? Si, c'est bien, c'est une bonne conclusion. Et cette situation de déséquilibre, elle pose la question pourquoi si peu de chaînes arrivent à attirer des viewers ? D'un point de vue purement marketing, personnellement, j'ai jamais rien vu d'aussi compliqué que Twitch. La plateforme coche absolument toutes les cases de ce qu'il y a de pire pour démarrer une activité. Je vous explique. Le succès de votre stream repose essentiellement sur deux facteurs. Votre capacité à divertir, donc quelque chose de purement subjectif et slash ou votre talent dans un jeu vidéo qui rejoint plus ou moins le premier en vrai. En clair, on vous regarde parce qu'on aime ce que vous proposez et surtout parce qu'on aime qui vous êtes. C'est pour ça que pour nous, c'était facile. On est trop fort, quoi. Même si, c'est le besoin. D'un point de vue purement marketing, vous vous attaquez littéralement à un des pires besoins possibles, le lien parasocial. Ça a déjà été beaucoup documenté, mais le contenu semble secondaire sur Twitch. Ce que vous êtes, ce que vous représentez semble être le point névralgique. Le live et le chat en direct a pour effet ce qui est normal d'exacerber ce que j'appelle le marketing de la personne. Les viewers se retrouvent aussi bien dans le streamer que dans le chat parce que c'est en effet un des points les plus importants de Twitch. Le chat. Ça, c'est le premier travail. Apprendre à se connaître avant de se lancer. Mec, tu vas être mis devant des milliers de personnes, des centaines de personnes. Tu vas être jugé au quotidien à chaque fait des gestes, chaque mouvement de signe. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est réel. Le deuxième point ne fait que rajouter une complexité à l'ensemble. Votre audience est dépendante des autres réseaux. On considère aujourd'hui, et c'est le cas depuis quasiment ses débuts, qu'il est impossible de grossir organiquement sur la plateforme. C'est d'ailleurs une des critiques les plus... On l'a fait pendant deux ans. Après, on a vu à un moment où quand même, là où on est obligé de donner la raison, c'est que quand il y a la stratégie YouTube, TikTok, Insta, ça a tout changé. Moi, je pense que tu peux un peu grossir, mais de toute façon même, en fait, au-delà de grossir, au-delà de grossir, les 100 000 viewers là, Twitch, c'est super niche. Nous, on se rend compte aujourd'hui, le nombre de gens qui nous parlent de YouTube ou de TikTok dans la rue qui ne savent même pas que Twitch existe. Vous n'imaginez pas ? Je pense que c'est bien la moitié, si ce n'est plus, de notre audience. Après, là, on bloque sur du 4 000. Mais vous ne vous rendez pas compte. On bloque ? Non, mais attendez. Déjà, les 4 000, ça fait un... Tu te rends compte de ta phrase que tu viens d'écrire ? Déjà, c'est indécent parce qu'il y a très peu de chaînes qui vend ça. Et deux, ça fait genre un mois et demi qu'on est à 4 000, les frères. Mais c'est déjà incroyable. Allô ? Forme ne met pas en avant les petits streamers. Mais en même temps, ce n'est pas son rôle ni même son intérêt. Quand dans ma vidéo sur YouTube, je vous expliquais que YouTube avait en effet trouvé une corrélation très forte entre le fait pour Twitch. Au contraire, les gros streamers seront toujours plus rentables que les petits et largement suffisants pour faire vivre la plateforme. Les streamers doivent donc être avant tout les créateurs de contenu sur une autre plateforme. Généralement YouTube, suivi par Twitter, mais aussi TikTok et Instagram. Le problème, c'est que je pense que vous l'avez compris, mais c'est déjà un challenge à part entière de développer un contenu sur une plateforme précise. Pour bien comprendre cette difficulté, ce serait comme avoir un magasin, mais devoir en plus construire tout le système de transport à côté pour amener des clients dans votre magasin. C'est deux métiers complètement différents qui ne font que complexifier l'ensemble. En farfouillant ces dernières semaines, j'ai pu remonter un vieux post Reddit d'un des plus gros streamers au monde, Small Ent. Et son retour d'expérience est parlant. Sans YouTube, il n'aurait jamais décollé. Ah oui, c'est pour ça que c'est un des trucs les plus longs qu'on a fait. Et si vous êtes des néo streamers, streamuses, c'est YouTube. Se mettre sur YouTube, faire du best-of, du TikTok, Insta maintenant. Et par exemple, Zawoibdo, la stratégie là aussi, c'est que Zawoibdo, le but, c'est quand t'arrives dans un live à 22h, on est dans 12 privés de jokes insupportables, ce qui fait partie du plaisir de Twitch. C'est pas forcément accessible immédiatement, alors qu'une chose comme Zawoichou ou Zawoibdo, ça permet à quelqu'un qui a une heure ou deux à nous consacrer par semaine de regarder un truc un peu... Comme plein de gens regardent Popcorn et regardent pas forcément Domingo sur ses streams persos, tu vois, où Jean Massier vont regarder Backseat, ils vont pas forcément aller regarder Jean Massier quand il est en mode juste chatting, ça fait partie du truc, c'est de se dire on va développer une émission qui va pouvoir tourner sur TikTok, sur YouTube, sur machin, et mettre ça en place, c'est le plus long et le plus difficile et puis ça te demande après des équipes parce que tu peux pas tout faire toi-même, tu peux pas et streamer toute la journée et en plus monter tes vidéos sinon tu deviens juste fou et surtout t'en fais pas assez pour pouvoir décoller sur YouTube ou sur TikTok quoi, tu peux hein mais t'en fais un quoi, t'en fais un par semaine et c'est tout ce que tu fais quoi. C'est pour ça que cette stratégie-là c'est le plus important et c'est ce qu'on a mis un peu de temps à développer, c'est une souffrance d'ailleurs pour nous, tu te rappelles la période entre Squad Philo et Zawashow, on a fait quelques clubs de l'étoile pour pas perdre la main mais notre frustration c'était putain on a envie de refaire des émissions mais on peut pas parce que si on fait des émissions on s'était rendu compte quand on postait les Squad Philo sur YouTube c'est que ça faisait prout parce qu'on avait pas d'endroit où les poster. Là ce qui nous rend confiant c'est qu'on a une machine qui tourne et du coup sur laquelle bah là si demain on sort un banger comme on a fait avec Mélenchon hop tu sors un poulet tout frais bah les gens ils le voient quoi. Donc là c'est beaucoup plus motivant d'un coup d'investir de l'argent et les 4000 viewers etc. en direct c'est énorme parce que maintenant tu te dis putain il y en a 4000 en direct et après il y en a des dizaines de milliers qui vont regarder ça à la demande c'est une folie c'est une folie parce que déjà 4000 en direct c'est gigant représentez-vous ça dans votre tête le monde que c'est déjà vous verrez à la station on sera 800 vous allez péter un pont le nombre de gens que ça fait dans la même pièce ceci nous amène au dernier point le streaming est une machine inégalitaire je conseille pour une personne qui en a marre du boulot et qui rêve de streamer sachant que je suis marié ah frérot le stream c'est très très fermé c'est extrêmement fermé donc à l'heure actuelle je te conseillerais de continuer ton boulot et de streamer à côté peut-être réussir à avoir ton premier public il y a 10 ans déjà on pouvait lire à propos de twitch sur edit les riches deviennent plus riches et les pauvres ne vont nulle part 10 ans plus tard c'est toujours le cas et pourquoi ça aurait changé finalement une métrique en marketing c'est un indicateur que l'on va suivre pour mesurer la performance si sur des plateformes de contenu comme youtube ou tiktok le nombre de vues est capital sur twitch toutes les métriques sont liées à vos concurrents quand vous lancez un stream sur twitch et que vous avez 100 viewers vous n'avez pas 100 viewers vous avez 100 ccv pour concurrents viewership en clair vous avez 100 viewers que vos concurrents n'ont pas si ah ouais il faut voir les gens ils sont toxiques ils ont lancé leur live en même temps que le mien ah ouais et ça vous voulez un secret sur ça nous on s'en est toujours battu les couilles il y avait Usul en même temps on lancait quand même sinon ça te rend fou en fait mais au final ça nous arrivait il y avait 3k Usul 3k nous donc au bout d'un moment chaque heure vous êtes en compétition contre 5000 personnes pour seulement 100 000 spectateurs en moyenne c'est peu le streaming est donc un marché monopolistique où une centaine de personnes se partagent presque exclusivement le marché dans son intégralité vous vous souvenez des 329 streamers du début à Usul il capte 68% des revenus générés sur Twitch France et 70% des heures regardées tous les mois les 50 premiers à eux seuls c'est 32% des revenus générés sur Twitch France 41% des heures regardées vous allez sûrement me dire que c'est assez courant ce genre de déséquilibre sur la plupart des marchés mais un marché d'indépendants où une minorité seulement capte la majorité des revenus on appelle ça un battle royale le plus gros streamer quitte la plateforme Twitch parfait c'est un véritable appel d'air pour des centaines de créateurs qui vont juste prendre sa place un marché de type battle royale n'est jamais à l'avantage des créateurs jamais et c'est ce qu'on a observé avec le départ de plusieurs gros créateurs de la plateforme pour leurs concurrents comme Kik un marché de type battle royale est non seulement déséquilibré mais si en plus les revenus sont faibles il devient presque dangereux de s'aventurer dedans comment on gagne sa vie sur Twitch depuis la plateforme vous avez trois lignes de revenus possibles les abonnements ou sub les bits ou dons et enfin les revenus publicitaires les subs sont la tente sur des très gros stream avec énormément de viewers et où ça met des pubs toi même il y en a qui chiffrent il y en a qui chiffrent ouais mais bon mais oui c'est vrai il y en a t'inquiète qui sont bien assidus sur les pubs tu sais pourquoi c'est vrai t'inquiète toutes les 30 minutes machin etc à base de la rémunération pour la plupart des streamers en clair chaque utilisateur peut s'abonner à une chaîne pour un montant de 3,99 euros par mois en France les utilisateurs peuvent soit payer pour eux soit payer pour d'autres utilisateurs ou offrir chaque mois un abonnement Amazon payé en quelque sorte par la plateforme ensuite vous avez les bits oui bon ça ça a disparu on sait même plus comment l'activer c'est une sorte de donation 100 bits équivaut à 1 euro grosso modo et enfin vous avez les revenus publicitaires ça dépend beaucoup des streamers en termes d'intensité mais en moyenne vous pouvez compter j'avoue Kameto 82 000 viewers la petite pub là en légende comme ça a dit 400-500 euros par jour en pub Kameto mais pas de pub non mais Kameto il avait montré les revenus possibles et justement il le fait pas lui il est en mode ouah non c'est bon et donc par exemple il y a des jours qui sont plus ou moins gros regardez par exemple à ce jour là j'avais eu 239 dollars de sub offert 17 dollars de sub payé 60 dollars de sub prime 20 dollars de pub 2 dollars de cheer voilà et ainsi de suite on peut zoomer on peut regarder pour stabiliser les revenus les streamers utilisent donc d'autres lignes de revenus comme le merchandising le sponsoring le partenariat donc duré avec une marque ou les bah tiens de leur rediffusion sur d'autres plateformes comme youtube par exemple pour que vous puissiez bien visualiser la chose en général on considère qu'un revenu stable sur twitch se fait aux alentours des 500 abonnements mensuels mais aussi qu'en général à partir d'une centaine de viewers constants il est potentiellement possible quoi un sponsor à 100 viewers putain on est pas dans le même monde mais nous on est ça c'est le truc sur lequel on se fait le plus baiser dit-il avec son halo fraîche en légende bah non mais on a que halo fraîche on l'a fait 6 fois frère c'est bon bah on le refera autant de fois qu'il faut bah ouais il y a que eux qui veulent ça ouais puis c'est ça aussi c'est que nous genre on veut bien faire des OPSP et vous foutre un peu le seum mais il faut qu'il y ait un billet quoi sinon on la fait pas sinon c'est insupportable parce qu'après on se fait si on fait les hommes sandwich c'est pour avoir de la thune quoi et vraiment faire des trucs quoi bah après là j'ai cette année j'aimerais bien on en ait au moins une par mois tu vois comme en plus c'est pas trop intrusif au final si on prend un streamer comme Ponce par exemple on sait que les revenus Twitch représentent 25% de son chiffre d'affaires c'est lui même qui le dit 25% les OP ça doit représenter presque la moitié je pense et pourtant j'en fais peu en clair en suivant le tableau on pourrait estimer un chiffre d'affaires autour des 700 000 euros par an alors c'est énorme personne dit le contraire mais maintenant posez-vous la bonne question Ponce est le 18ème streamer français le mieux payé ça signifie qu'il n'y a que 17 personnes qui techniquement 700 000 balles par an ah ouais ah ouais ah ouais payent plus que lui maintenant prenons un peu de recul sur les entreprises en général si vous dépassez grossièrement 70 000 euros de chiffre d'affaires vous n'êtes plus en micro-entreprise vous êtes par extension une TPE alors TPE c'est pour très petite entreprise et même si d'un point de vue légal une micro-entreprise fait partie de la catégorie des TPE d'un point de vue comptable on considère qu'une TPE a un chiffre d'affaires entre 77 c'est nous ouais c'est nous ouais on est TPE 10 euros ce qui est la limite des micro-entreprises est 2 millions d'euros une vraie TPE a donc une forme juridique plus complexe qu'une micro-entreprise et paye donc par extension plus d'impôts pour embaucher des salariés bref c'est la catégorie au-dessus en France des TPE il y en a plus de 2 millions donc Ponce c'est une TPE vous savez c'est quoi le chiffre moyen d'une TPE en France bah c'est autour des 500 000 euros du côté des streamers ah bah tiens si on suit le même tableau on peut voir qu'il y a 314 chaînes qui seraient des TPE si on utilise le même calcul que celui de Ponce on peut estimer un chiffre d'affaires moyen de 230 000 euros soit près de 2 fois moins qu'une TPE en moyenne et si on ne prend que les revenus Twitch on tente plutôt d'ailleurs aux alentours des 60 000 euros donc encore moins si on prend par exemple les streamers en micro-entreprise soit ceux qui font moins de 70 000 euros de chiffre d'affaires à l'année non non à 300 000 les gens enfin 270 000 mais 930 euros avec Usul là avec Usul je pense qu'on sera plus à 500 000 mais bon il y a tout qui part à Usul quoi les sponsors et seulement 2 000 euros par an avec les revenus générés par tous contre en moyenne 13 000 euros bah non c'est pas un faux chiffre d'affaires bah oui mais t'as compris quoi ça fait partie des affaires oui oui t'as compris c'est juste toi il n'y a que le bénéf qui t'intéresse bah oui frère bien sûr qu'il n'y a que le bénéf qui m'intéresse je fais le rendez-vous comptable je fais tout le truc et après je l'appelle et il demande une ligne il veut voir bénéfice le reste ne l'intéresse pas c'est moins tranquille il est en mode ouais ouais je lui montre un peu les trucs fait intéressant et combien combien du coup je vais à la page 12 et là il est heureux bref vous l'aurez compris c'est pas la ruée vers l'or le streaming la plateforme depuis sa création a toujours disposé d'une croissance certes lente mais bien présente puis arrive la première vague le covid enfin chez soi le nombre de streamers explose pour passer le temps jusqu'à un moment fatidique selon moi fin 2021 Twitch subit la pire fuite de données de son histoire un tableau va faire son petit effet les revenus générés par les plus grosses chaînes de streaming au monde sur les deux dernières années on pouvait y retrouver des noms comme étoile ou domingo qu'on a vu plus tôt dans la vidéo ouais les millions c'est beau hein Sardoche 700 000 Zerator 1 500 000 joueur du grenier 200 000 Squeezie 500 000 ah ouais en plus Squeezie dites vous c'est ça il vient une fois par semaine quoi personne ne prenne conscience que l'on peut gagner sa vie sur Twitch et même très bien c'est la deuxième vague ça c'est que les revenus Twitch y'a pas les op y'a rien dedans et dites vous 25% de notre chiffre d'affaires je pense que vous l'avez bien compris mais depuis plus de 10 ans on est entré dans le monde de l'entrepreneuriat et ça semble pas près de s'arrêter en 2009 le gouvernement Sarkozy fait exploser le nombre d'auto-entrepreneurs en France pas que ce soit mauvais mais la pente est glissante entre indépendance et précarité très glissante et c'est sûrement là le fond du problème depuis plus de 10 ans l'impression de pouvoir de plus en plus travailler pour soi mais dans le fond travailler pour soi ça reste monter une entreprise mais le principal reflet pour moi à ce jour c'est le manque de formation de préparation aux futures responsabilités c'est malgré tout une entreprise le statut est différent en effet mais on a malgré tout des responsabilités vouloir vivre du streaming ou même générer des revenus du streaming c'est une entreprise dans tous les sens du terme avec des charges du prévisionnel la recherche de stabilité sur le long terme la plupart des critiques sont faites sur la répartition des revenus avec Twitch qui prend entre 30 et 50% des revenus générés sur la plateforme ou sur la capacité Twitch en fait comme d'hab c'est ça le génie du capitalisme c'est pas d'être celui qui essaye de se faire un petit million avec un truc en étant le numéro 1 c'est d'être celui qui tient et le numéro 1 et les 400 000 chaînes qui rapportent 5 balles quoi et là tu te mets vraiment bien pousser les nouveaux entrants mais l'idée de cette vidéo était de ne pas prendre leur partie de la majorité sur la stratégie commerciale de Twitch mais plutôt de faire une critique du streaming dans sa globalité si le fait que les subs baissent d'un euro est en train de détruire ta vie financièrement c'est qu'en fait peut-être qu'il est temps que ça devienne une activité annexe ça c'est un peu facile à dire je trouve bah ouais parce que lui en fait là où c'est un bâtard si ça baisse ta vie parce que le truc si ça baisse d'un euro et que t'avais réussi à créer une économie où t'étais justement pile à ce truc de te faire en auto-entreprise un SMIC un peu plus haut un peu plus bas selon les mois et que t'étais heureux en esquivant le salariat en faisant ça et que t'envoies bah vas-y ça doit être une activité annexe bah frère arrête y'a des gens genre ils ont réussi à gratter ce petit truc là genre c'est bon quoi genre c'est facile de dire ça quoi alors les shorts c'est 80 centimes les réels rien du tout et TikTok c'est 230 euros voilà Toby nous coûte plus cher que ça mais après la visibilité est énorme bah oui parce que l'homme de gens c'est le calcul que tu fais Youtube Youtube pour le coup c'est plus faire ce n'est que mon avis mais je pense que se lancer dans un marché sans recul et en justifiant uniquement la passion c'est le meilleur moyen de se décourager sur le long terme le streaming est un nouveau métier passionnant c'est normal qu'il attire des dizaines de milliers de français chaque jour mais c'est aussi une des activités les plus difficiles pour en vivre en tant qu'indépendant selon moi le problème n'est donc peut-être pas Twitch et ses choix économiques ou bien les gros streamers qui captent une grande partie du gâteau ou même les viewers le problème est fondamentalement structurel les choix de Twitch servent à faire tenir un bateau qui coûte une fortune en bande passante le contenu en live pousse mécaniquement des profils plus que d'autres et comment reprocher au viewer de donner de la force à la personne qui le préfère c'est un peu dégradant de dire qu'il vous coûte oh gros c'est bon vas-y Tobi nous apporte tellement les gens rien que sa présence chaque jour son petit visage chaque putain de jour on est en mode TikTok c'est ce qu'on parle tous les jours dans la rue TikTok Insta c'est le truc qui nous apporte le plus de trucs ça m'en rend heureux de me voir on fait que le dire en vrai surtout c'est vrai là ce que je dis c'est que Tobi juste d'être avec lui de jouer à FIFA avec lui ça m'en rend heureux je me dis que je suis avec la star d'Emojiski bah oui même moi c'est l'un des mecs qui me fait le plus rire à Zawapron qui me tapait des barres pour ça il mérite son argent voilà vous voyez pas qu'on passe notre temps à dire c'est le meilleur et le pire employé du mois c'est notre humour laissez-nous la plateforme est-ce que cela veut dire qu'on peut pas vivre du stream bien sûr que non est-ce que cela veut dire qu'il faut augmenter le alors oui c'est ce qu'on fait chaque mois il augmente c'est une dinguerie gros je... tant mieux tant mieux en plus se paraît pour vivre du stream certainement en tout cas à tous ceux qui souhaitent en vivre bah après j'y peux rien gros c'est le sujet là qui est sorti non mais je sais mais je n'en peux plus moi aussi j'en peux plus mais bon c'est le sujet vous qui voudrez essayer je ne peux que vous souhaiter bonne chance et surtout comme vous l'avez je pense compris à propos de Twitch que le meilleur gagne c'est une très bonne vidéo très bonne vidéo elle était très bien en plus c'est intéressant d'avoir la donnée des 329 parce que pour le coup on est toujours là ça doit être quelques personnes sans trop savoir quoi ouais c'est 300 personnes elle était très très bien très bonne vidéo d'avoir regardé cette vidéo